Les remplaçants pour Zahir Emery, en termes de qualité, c'est différent quand même. On a Fabien Ruiz, on a Carlos Solaire, Danilo Pereira, Marquinhos à la rigueur qui pourraient jouer à ce poste-là, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que Warren Zahir Emery. Ce qui l'impulse, qui l'amène à l'équipe parisienne, c'est assez rare dans l'effectif parisien. Et c'est même Luis Enrique qui le dit, il est indispensable à l'équipe de par son profil. Pourquoi tu penses que ce n'est pas dramatique pour Paris ? Je pense que les arguments de Pierre factuellement sont bons, mais je pense que par principe, je ne peux être que rallié à la cause de Bertrand. Pourquoi ? Parce que... Ah oui, c'est quoi cette phrase ? Merci mon père ! En gros, Warren Zahir Emery est un joueur prépondérant dans le collectif parisien depuis le début de saison. Ça, c'est un fait, on ne peut pas le contester. C'est le troisième joueur le plus utilisé en Ligue 1 derrière Donnarumma et Milan Skriniar. C'est un joueur qui nous épate, qui a une trajectoire ascendante, fulgurante même. Pourquoi ce n'est pas dramatique alors ? Ce n'est pas dramatique parce que par principe, le PSG ne peut pas admettre reposer son échafaudage tactique sur un môme de 17 ans qui n'a que très peu quand même d'expérience et de passif dans cette équipe. Là, je suis d'accord avec Bertrand. Quand tu as un effectif aussi pléthorique, construit à coups de millions avec autant de moyens, tu es censé pouvoir trouver quand même des solutions de repli. Donc moi, la sémantique, elle est importante. Donc, problématique, oui, dramatique, juste qu'à preuve du contraire, non. Sacha vient de comprendre. Non, mais alors, dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est que ça ne devrait pas être, quand on s'appelle le PSG, dramatique dans ce cadre-là. Mais c'est tout à fait dramatique. Regardez les performances du PSG sans Warren Zahir Emery. Il ne faut pas être un génie pour voir qu'à un moment donné, c'est un PSG en très grande difficulté qu'on voit sans cette pépite, sans ce diamant. On a vu clairement, c'est un match. Ce match-là, c'est un match extrêmement décisif et extrêmement important qui a montré les limites du PSG dans le milieu de terrain. Je crois que Juju les avait recensés, les matchs sans Warren. Ça va commencer dès vendredi avec l'affiche face à l'AS Monaco au Parc des Princes. Ensuite, il y aura ce match Ligue des Champions face à Newcastle à domicile, compliqué à négocier pour les Parisiens. Quand on connaît l'agressivité et l'intensité des magpies, ensuite, il y a un déplacement au Havre, réception de Nantes, déplacement à Dortmund. Paris jouera certainement sa qualification au Signal Iduna Park. Il y aura le déplacement à Lille. Et pour finir l'année calendaire, il faudra se réceptionner le F-CMS. Mathias Duché, parce que je viens de comprendre qu'on ne disait pas le Z. Excusez-moi, pour la première fois. Ça commence à faire peur. Il débute dans l'équipe de Jacques. Je comprends la sémantique. C'est vrai que c'est important. Le drame avant les deux matchs qui arrivent, pour moi, c'est un drame. Parce que là, il y a Monaco. Il y a un certain coéquipé de l'équipe de France Fofana au milieu. Donc, il y a un gros milieu de terrain qui débarque au Parc des Princes, vendredi, sur un match qui est important. Il faut préparer Newcastle. Il faut de la confiance avant Newcastle. Parce que les Anglais, ils vont débarquer, je pense, le couteau entre les dents. Je suis désolé. On a vu Fabien de Ruiz hier soir avec l'Espagne. C'est quand même pas transcendant. Zahir Henry, il apporte de l'explosivité. Il apporte de l'accélération balle au pied. Tout ce que les joueurs sur le banc n'apportent pas. Moi, c'est là où ça m'inquiète. C'est que oui, on a beau parler du budget du Paris Saint-Germain et tout ça, mais il n'y a aucun joueur qui, aujourd'hui, ne lui arrive à la cheville à ce gars-là. Ok, il a 17 ans. Ok, on ne l'attendait pas. Mais finalement, il est là et du coup, il n'est plus là. On va poser la question à Bertrand Latour peut-être. Lui, il pense que ce n'est pas dramatique. Qui, tu vois, le remplacer au pied levé ? Ça, on va laisser la responsabilité à Louis-Henriquet. Ça peut être Marc Ilios, par exemple. C'est évoqué dans le journal ce matin. Je trouve que ce n'est pas une idée sauvronnue. Il l'a déjà fait. C'est peut-être celui qui a le profil le plus défensif des milieux de terrain parisiens. Il y a Danilo également, mais qui est plutôt utilisé en défense centrale depuis le début de la saison et qui manque peut-être un peu de mobilité par rapport au jeu avec lequel veut évoluer Louis-Henriquet. Mais de toute façon, dans ce débat, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui ont fait français le V1 et qui répondent à la question, comme Tiziani et moi, et qui répondent que ce n'est pas dramatique. Et puis les autres, effectivement, oui, le PSG est moins fort sans ARM-Bri. C'est embêtant, c'est problématique, mais dramatique, non. Et ceux qui laissent penser que le PSG est invincible sans ARM-Bri se trompent. Si je ne m'abuse, malgré une prestation qui avait été bonne à Newcastle, ça n'a pas empêché le PSG d'en prendre quatre. Ça ne les a pas empêchés de perdre à Milan non plus. Donc il ne faut pas non plus laisser penser que sans lui, le PSG ne peut pas perdre des matchs. Parce que les matchs, ils ont aussi perdu avec lui. Il n'y était pour rien, pour pas grand-chose, mais le bilan est là quand même. Pierre, on est d'accord que ce n'est pas Kylian Mbappé non plus. Je comprends bien qu'il est important. Évidemment que ce n'est pas Kylian Mbappé, mais quand Bertrand Latour me sort qu'en fait, Marquinhos, il a déjà joué à ce poste-là et qu'en fait, il peut remplir les cases, pour moi, c'est complètement faux. Marquinhos, c'est un joueur qui ne fait que constamment reculer. Louis Sénriquet est un joueur qui demande à avancer pour aller faire un pressing. Donc si on m'explique qu'en fait, Zair Emery va être remplacé par Marquinhos, pour moi, c'est complètement l'opposé de ce qu'il faut faire. Quelque chose qui me perturbe, Pierre, dans ce que tu dis, et je me permets d'intervenir tout de suite, c'est que juste avant, tu me dis qu'on peut prendre le simple match de Clermont comme étant, on va dire, une base de réflexion pour dire que le PSG, sans Zair Emery, ça ne le fait pas. On parle d'un match coincé entre une trêve, un match de Ligue des Champions, un 0-0. Mais le PSG ne devrait pas... Par contre, le PSG qui va en finale de Ligue des Champions il y a trois ans avec Marquinhos au milieu de terrain, ça, on n'en tient pas compte. Mais c'était Louis Sénriquet le coach à cette époque ? C'est le PSG qui peut jouer. C'est pas le PSG qui joue comme Louis Sénriquet le demande. Ça change tout. Bien sûr que ça change tout. C'est pour ça que Garté est important, c'est pour ça que Warren Zair Emery est important dans ce système-là. C'est tout. Donc le coach va changer tout ce qui se passe sur le terrain. Il a changé beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé. France, tu me demandais tout à l'heure à Pierre si c'est pas qu'il a débatté Warren Zair Emery. Oui, mais c'est le meilleur passeur quand même du Paris Saint-Germain. Cinq passes décisives depuis le début de saison. Il fait mieux qu'Aïkimi ou encore Dembélé. Donc le PSG va perdre aussi énormément à la création avec la perte de son milieu de terrain. Mais c'est surtout une question de tendance, c'est une question d'énergie. Ce milieu de terrain-là, c'est celui qui tient dans les passes longues, dans les passes courtes, même dans l'énergie du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Tout, les propensions vers l'avant, la complicité avec les avant-centres, il est vraiment la pierre angulaire de ce début de saison au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça aussi que c'est dramatique. En fait, l'argument selon lequel le PSG n'aurait pas dû s'asseoir sur le talent d'un gamin de 17 ans, c'est lui qui allait le chercher et la problématique. C'est pas ça. C'est pourquoi Ruiz et Soler ne sont pas à leur niveau. Ça, c'est pas une question du PSG ou pas le PSG. Zaren Airemery a pris sa place parce qu'il est bon et c'est pour ça qu'il joue. Maintenant, si lui est enlevé et n'est pas là, par rapport à l'influence qu'il a dans le jeu, si vous ne trouvez pas ça dramatique, moi, ça me pose des questions sur ce que vous pensez du gamin. Bertrand Latour à la conclusion pour les spécialistes de France CLV1. Oui, c'est ça. Je pense que le PSG doit d'ores et déjà déclarer forfait jusqu'au retour de Warren Zairemery en espérant qu'il y ait le moins de match possible et qu'il recouvre vite l'intégralité de ses moyens puisque tout est perdu. Parce que si c'est dramatique et égal, le PSG ne se qualifie pas en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. C'est un drame, c'est-à-dire que tout est hypothéqué et donc le PSG ne sera pas en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Auquel cas, si vous êtes cohérent avec ça, Pierre, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour moi, le bout de la logique, c'est celui-ci. On a un avis différent et j'espère pour une fois avoir raison parce que là, si le PSG ne passe pas les huitièmes de finale avec ce projet extraordinaire de Louis Cédric, il va falloir qu'il y ait une grande remise en question parce que si tout repose sur Zairemery, ils se sont trompés de logiciel. Mais c'est le jeu de ne pas être d'accord et c'est là-dessus que repose toute cette émission. Est-ce que le PSG va réussir à pallier la blessure de Zairemery ? Est-ce que Kylian Mbappé marche sur la même table que M. et Cristiano Ronaldo ? On va essayer de répondre à ces deux questions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de Zairemery. On va parler de Kylian Mbappé. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos parce que si c'est chez nous, on parle de foot. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Zairemery s'est blessé contre Gilles Brattard. Sa première sélection. Première sélection, il marque son premier but. Son premier but marqué et il se blesse. Il se blesse et tout d'un coup, il sera absent jusqu'en janvier. Donc, son retour est prévu en janvier. Et du coup, est-ce que le PSG va faire sans Zairemery ? Parce que c'était le troisième jeu le plus utilisé par Lucien Riquier. Après, Donnarumma et Skriniar. Du coup, on se pose la question, est-ce que Lucien Riquier va trouver les solutions ? Est-ce que le PSG va vraiment trouver les solutions sur la bûche des Zairemery ? Ce que moi, je veux dire, c'est que lorsque tu t'appelles le PSG, Lorsque tu as les ambitions d'un club comme le PSG, Tu dois être capable de palier la bûche des Zairemery. Lorsque Manchester City a perdu Kevin De Bruyne, Est-ce que vous avez vu Manchester City pleu-nicher ? Est-ce que vous avez vu Manchester City pleu-nicher ? City a fait sans Kevin De Bruyne. Gouadja a trouvé des solutions. A l'occurrence ici, il a mis Julian Alvarez au poste de Kevin De Bruyne. Et ça a marché. La preuve, City est actuellement leader des premiers ligues. Ils sont premiers du championnat. Donc, Gouadja ne s'est pas plein. Gouadja n'a pas râlé. Il a trouvé des solutions. Parce que Manchester City, c'est un grand club. Manchester City, c'est un club qui aspire à tout gagner. Et lorsque tu es un club qui aspire à tout gagner, Tu dois être capable d'avoir un réservoir de joueurs de très très haut niveau. Si le PSG n'a pas anticipé, Si le PSG n'a pas un réservoir de joueurs de qualité, C'est de leur faute. Parce qu'ils dépensent mal leur argent. Ils ont dépensé de l'argent sur Gonzalo Ramos. Est-ce que la priorité était vraiment sur Gonzalo Ramos ? On savait que la priorité, c'était le mieux. Surtout qu'ils avaient comme projet De se débarrasser de Neyma et de Marco Verratti. Il fallait accentuer le mieux. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, tu as un joueur qui se blesse. Et beaucoup estiment qu'il va manquer au PSG. Et s'il manque au PSG, c'est la faute du PSG. Lorsque tu es une équipe comme le PSG, Tu dois être capable d'avoir 2-3 joueurs de ce calibre. Tu dois être capable de parler ce genre d'absence. Est-ce que lorsque Vinicius s'est blessé, Est-ce que vous avez vu L'Oréal se plaindre ? L'Oréal a cherché des solutions. Ils ont mis du de Bellingham. Et ça a posé ses fruits. Et donc, lorsque tu es le PSG, Tu dois être capable de trouver des solutions Pour pouvoir avoir une équipe compétitive tout au long de la saison. C'est ça la marque des grandes équipes. C'est ça la marque des grandes équipes. Donc, pour moi, le PSG doit être capable De parler la blessure des AIMRI. Maintenant donc, concernant Kylian Mbappé, Est-ce que Kylian Mbappé marche à la même table Que Messi et Cristiano Ronaldo ? Pourquoi je le dis ? Parce que Kylian Mbappé a marqué son 300ème but Contre Gilles Brattard. Et beaucoup estiment que, Comme il a marqué son 300ème but, Il peut déjà s'asseoir sur la table de Messi et Cristiano Ronaldo. C'est complètement absurde. Ce n'est pas parce qu'il fait mieux en termes de buts Que forcément, Il peut manger à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Moi, je ne sais pas d'accord avec cela. Donc, les amis, moi je pense que Kylian Mbappé, Certes, c'est un jour monstrueux, C'est un jour honneur, Mais, pour moi, Messi et Cristiano Ronaldo sont des extraterrestres. Pour moi, je ne pense pas qu'on verra encore, Au moins pour l'instant, Des joueurs qui vont rivaliser avec ces deux-là. Ces deux-là ont tellement mis la barre très haut Qui sera très difficile d'aller les chercher. La preuve, Ils ont 5 ballons d'or pour Cristiano Ronaldo Et 8 ballons d'or pour Messi. Vous pensez que ce sont des stades Qui sont vraiment normales, ça ? C'est des stades des extraterrestres. 8 ballons d'or contre 5. 5 ballons d'or, c'est déjà énorme. 3 ballons d'or même, c'est déjà énorme. Platini a gagné 3 ballons d'or. Lui-même, c'est un extraterrestre. Combien de fois en gagné 4 ? En gagné 5 ? En gagné 6 ? En gagné 7 ? En gagné 8 ? Mais il faut être monstre. Donc, pour moi, Kylian Mbappé n'est pas à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Après, partagez-moi de regarder à commenter sur la thématique Et si ce n'est pas encore fait, N'hésitez pas à être abonné, D'activer la cloche de notification Pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.